Ce récit est tiré du témoignage, va à Bethel du frère de Hambula, un jour, mon professeur de botanique systématique m'invita chez lui, en cours de route il me dit avoir entendu ses collègues se plaindre à mon sujet car je vivais dans la pauvreté, alors il me proposa d'habiter chez lui, j'accueillis cette bonne nouvelle avec une grande joie et je déménageais aussitôt de chez ma cousine pour me rendre dans ma nouvelle habitation. Chez mon professeur, ma condition sociale s'améliora et je recouvrais la santé et je consacrais la plupart de mon temps à mes études. Un soir alors que je révisais mes cours mon professeur entra dans ma chambre et me dit, je trouve que tu es bien ici, et tes études vont bon train, mais une chose est certaine si tu continues dans la vie à cette allure sans aucune protection tu ne feras pas long feu, car sans ce moyen que je veux mettre à ta disposition tu pourras peut-être terminer tes études et travailler, mais tu demeureras toujours pauvre et malheureux. Je vois comment tu te sacrifies pour aider les tiens, c'est bien, je l'approuve. D'ailleurs c'est l'une des raisons qui me poussent à te venir en aide, heureusement pour toi car j'ai songé à ton avenir. Je te demande une chose, sois patient et courageux car je te remettrai une puissance. Quatre jours après cette entrevue mon professeur m'amena un catalogue. Il me parla de le lire tranquillement et attentivement. Il m'accorda trois jours pour le lire après quoi je devais choisir parmi les différents sujets présentés ceux qui m'avaient intéressé. Le catalogue en question traitait de sujets de la vie courante et de prière d'incantation magique. Il y était question de la magie, surtout des applications des phénomènes magiques aux différents domaines de la vie courante. Du fait que j'étais étudiant je choisis les sujets qui avaient trait à mes occupations. J'ai donc choisi le bic magique, la pilule égyptienne, et le mouchoir magique. A côté de chaque sujet figurait une légende qui présentait l'utilité et le mode d'emploi de chaque article. Je ne peux continuer la suite de ce témoignage sans vous préciser que le professeur polonais dont il est question ici est un prêtre de l'église catholique romaine. Le fait qu'il m'ait invité à vivre chez lui avait suscité en moi des sentiments de culpabilité, à cause des conclusions que j'avais hâtivement tirées concernant la non-existence de Dieu. Car je m'étais dit que Dieu existait quand même, et que c'était lui qui avait envoyé son serviteur à mon secours. Quel ne fut donc pas mon étonnement de voir un prêtre catholique m'initier à la magie indienne ? L'attitude de ce prêtre confirmait en moi l'idée que Dieu n'existait pas réellement. En effet, si Dieu existait, c'était les prêtres qui avaient le plus de chance de mieux le connaître, du fait de leur position privilégiée. D'après le catéchisme de l'église catholique romaine les prêtres ont pour rôle de servir d'intermédiaire entre Dieu et les fidèles. Malgré le fait que ce prêtre célébrait la messe chaque jour, il connaissait la vérité, et cette vérité était que Dieu n'existait pas. C'est pour cela qu'il me révélait le chemin par excellence, celui de la magie, donc celui du bonheur, tel était mon raisonnement à ce moment-là. Une année après que le professeur m'ait interdit de consommer des aliments préparés, je constatais une grande transformation dans mon être. J'étais devenu très intelligent. Je pouvais lire dans les pensées de mes interlocuteurs. Je pouvais connaître leur identité, leur date de naissance et leur adresse sans qu'ils ne m'aient rien dit auparavant. Tous les cours me semblaient être de simples révisions. Durant les quatre années passées dans l'enseignement supérieur, je ne fis que me distinguer, de la préparatoire au troisième graduat. Lorsque les deux années d'observance du régime alimentaire imposé par le professeur furent accomplies, ce denier ne cacha pas sa satisfaction à mon égard. Il me promit d'entamer des choses sérieuses avec moi. À partir de ce moment, je pus manger tous les aliments de mon choix et consommer toutes les boissons possibles. L'interdiction était levée. Deux semaines passèrent. Après que le professeur m'eut promis la protection en question, il m'amena à un nouveau catalogue intitulé « Atlas de bonne chance en toutes choses ». Cette fois, sans consulter mon point de vue, il m'indiqua un sujet dans le catalogue, et me dit « Je te remets la grande force divine du grand Achanty ». À l'aide d'une paire de ciseaux, il coupa une mèche de mes cheveux et la mit dans un flacon. Ensuite il préleva un peu de poussière sous mon talon droit et l'enveloppa dans du papier blanc. Il m'expliqua que ces choses ainsi prélevées de ton corps serviront à te garder dans les moments difficiles. Il déposa ces choses dans un tiroir puis ajouta « Cette force divine a le pouvoir de te protéger contre les balles, les morsures de serpents, les sorciers, contre la mort par noyade, par le feu, par asphyxie ou par accident. Elle te donne aussi une protection contre tout ennemi visible ou invisible. Bref, contre tout danger. Après quelque temps je remarquais que tout ce que je faisais ne me profitait réellement pas. J'étais populaire mais sans un sou. Je fis part de cette situation au professeur. Ce dernier me répondit qu'il m'avait tout donné. Il suffisait que je le désire pour obtenir tout l'argent dont j'avais besoin. Avec la bague à six bijoux que je possédais, je pouvais faire disparaître des objets de plus de 50 kilos à plus de 50 mètres de distance. Sur le champ le professeur me donna un objet qu'il appelle un tube magique. Il me dit ce tube a plusieurs applications dans le domaine de la magie et il me dit il y a plusieurs façons d'obtenir de l'argent. Je ne veux pas t'initier à toutes ces méthodes d'un coup mais nous les étudierons progressivement. La première méthode est appelée vol malin. Cette méthode consiste à commander aux esprits errants de vous apporter de l'argent et vous pouvez spécifier le lieu, la quantité, l'heure et la nature de cet argent. Lorsqu'il apparaîtra, il sera accompagne d'un chiffre. Ce chiffre indique le temps que tu dois mettre pour le dépenser. Cet argent est volé dans des magasins ou des banques par des esprits errants. Voici à présent les conditions relatives au vol malin. Avec cet argent tu ne pourras acheter aucun bien durable. A l'heure convenue tout l'argent devra être dépensé donc tu vois qu'en dehors de ces deux conditions tu peux faire de cet argent tout ce que tu veux. Deux, voici la punition réservée à ceux qui ne respectent pas nos exigences. Soit ils meurent, soit ils deviennent fous. Quelques explications sont nécessaires pour une meilleure compréhension. Nous appelons cette méthode vol malin parce que le vol ne sera pas découvert. Du fait que l'argent sera remis à sa place avant que le propriétaire ne se rende compte de sa disparition. Tu ne dois pas acheter des articles durables car tout doit disparaître à l'expiration du délai imparti. Ce qui fait que si tu gardes cet argent tu risques de mourir. Après avoir acheté un article non durable, si l'argent que tu remets au vendeur est mis ensemble avec de l'argent ordinaire, cet argent disparaîtra en même temps que l'argent ordinaire après le délai car on n'obtient rien pour rien dans ce monde. Mon fils, cet argent ordinaire qui disparaît sert à renflouer les caisses secrètes et servira plus tard à acquérir d'autres clients. Si nous sommes sans pitié pour les récacitrants c'est parce que si l'argent n'est pas épuisé, c'est nous qui devons combler le vide qui manque. Donc, si le client meurt c'est pour qu'il vienne travailler pour nous pour rembourser l'argent que nous avons dû verser à sa place. Si le client devient fou c'est que l'argent ordinaire disparu a suffi à combler les pertes, sans que nous subissions de dommages. Mais le client sera quand même puni pour avoir enfreint les ordres et aussi pour nous avoir fait travailler pour rien. Alors expérimente d'abord cette méthode lorsque tu découvriras ses inconvénients, je t'enseignerai une autre possibilité. Souviens-toi de mes paroles patience et courage. En attendant, amuse-toi bien. Je retins bien chaque mot prononcé par le professeur. Quelques jours après cet entretien avec le professeur après avoir pesé le pour et le contre du vol malin, je me décidai à l'expérimenter. Assis dans mon salon, je mis à exécution les procédures destinées à obtenir de l'argent tout comme me l'avait dit le prêtre. Je spécifiais bien les données le lieu, l'heure, la quantité ou le nombre. Et enfin la nature des espèces demandées. Plusieurs jours passèrent et je constatai que l'argent obtenu par la méthode du vol malin ne m'était d'aucune utilité. Il m'était défendu d'acheter un simple slip, pas même un mouchoir de poche. Si je tentais de le faire je risquais la folie ou la mort. Mes parents étaient toujours pauvres et j'étais incapable de leur venir en aide car je ne pouvais pas leur envoyer mon argent de peur qu'ils ne le mettent avec leurs économies et que le tout disparaisse lorsque le délai imposé aurait expiré. Je me décidai à aller trouver le prêtre polonais, afin qu'il me donne une autre possibilité de trouver de l'argent. Avant de me révéler cette possibilité le professeur me donna un conseil. Il me dit tu es encore trop jeune pour comprendre le problème de l'argent. Fais ta demande à cette adresse et attends de connaître leur réponse. Il me remit une adresse en Inde. Après son départ je rédigeais précipitamment ma demande d'argent à expédier en Inde par vol occulte. On se sert alors d'esprit pour acheminer le courrier. Cette méthode est réputée pour sa rapidité. Un retard de 5 minutes est rare quand on utilise ce moyen. Les boîtes postales utilisables peuvent être les toilettes, les lits, le buffet, les tables, les armoires, etc. 5 minutes plus tard je reçus la réponse dont voici le contenu. Vous aïrois qui demandez de l'argent sachez bien que l'argent n'achète pas l'argent, ou qu'un zaïr n'achète pas un zaïr, et puis cet argent ne peut pas vous parvenir tout seul. Bonne compréhension. Au bas de la lettre il y avait en guise de signature un cercueil et une tête de mort. La lettre était écrite signée et cachetée à l'encre rouge qui est le sang humain. Je l'amenais au professeur après l'avoir lu ce dernier sans même y jeter un coup d'œil et me dit C'est comme je te l'avais dit mon fils, dans ce monde il n'y a rien pour rien. Je trouve que tu es encore trop jeune pour comprendre donc la réponse du prêtre et celle de la lettre sous-entendait que pour recevoir l'argent dont j'avais besoin il fallait que je sacrifie une vie humaine. Je répondis au professeur que je n'avais personne à sacrifier pour obtenir de l'argent. Je préférais mourir pauvre comme mon père plutôt que d'être riche et responsable d'une vie humaine sacrifiée dans le but de satisfaire certains besoins passagers. Tu es une personne je n'en revenais pas. Mon émotion fit sourire à ce prêtre polonais, alors il me suggéra une troisième possibilité d'obtenir de l'argent. Il me dit j'accepte que tu es encore des scrupules pour sacrifier une vie humaine. Je te comprends du fait de ton âge. Je sais que lorsque le besoin se fera davantage sentir tes scrupules disparaîtront. En attendant, je t'informe qu'il existe une troisième possibilité, qui est d'ailleurs la plus répandue parmi les magiciens. Si tu veux je te remettrai deux cachets. Le premier cachet te fera aimer par les femmes et aucune femme au monde ne résistera ton appel même si tu étais laid. Elle viendra et tu feras d'elle ce que tu voudras. Alors le second cachet a le pouvoir de faire concevoir une femme que tu connaîtras même si elle est stérile. N'oublie pas que si tu t'inies à une femme tu formes un seul corps avec elle. Ainsi au lieu de te sacrifier toi-même tu peux sacrifier ta propre chair qui est ta femme ou ton propre sang qui coule dans les veines de tes enfants. Pour éviter la perte de ces personnes chères. Ce qui cause du chagrin. N'oublie pas que tu pourras faire ceci chaque fois que tu coucheras avec n'importe quelle femme. Tu pourras relever son nom et lui remettre une importante somme d'argent en guise de cadeau. Le nom ainsi relevé sera inscrit sur une liste, plus tard, si le besoin s'en fait sentir à notre quartier dans la direction générale dans le pandemonium. Tu n'auras qu'à rayer un nom de cette liste et la personne dont le nom sera barré sur la liste mourra. En réalité cette personne ne meurt pas de manière absolue, car, après ce que l'on appelle mort, son âme va travailler pour ton compte dans le pandemonium à la recherche de nouvelles sommes d'argent à te remettre. Si cela ne t'arrange pas de coucher avec n'importe quelle femme, tu pourras prendre des bureaux, c'est-à-dire une deuxième ou troisième femme. Les enfants qui naîtront de ces unions seront inscrits sur la liste. Lorsque le besoin s'en fera sentir au quartier général, tu effaceras un nom de cette liste et l'enfant mourra. On te remettra une importante somme d'argent en guise de récompense, de telle sorte que les cérémonies de deuil seront faites avec pompe. Personne ne songera à te soupçonner de la perte de l'enfant, pas même la mère et ceux qui t'entourent. Toutes les larmes versées et tout l'argent dépensé prouveront l'attachement et l'affection que tu éprouvais pour la personne décédée. Chose étrange, toute cette théorie ne m'intéressa pas du tout. L'idée de sacrifier une vie humaine pour jouir de l'argent me répugnait énormément. J'acceptais donc mon sort, et je me résignais à ma condition. Cette résignation se poursuivit sans que je trouble le prêtre avec mes problèmes d'argent. J'ouvre une parenthèse avant de poursuivre ce témoignage dans le but de prévenir mes sœurs des ruses du diable. Gare à vous mes sœurs, si vous aimez le luxe et le prestige gare à vous. Mes sœurs si vous n'êtes pas mariés ne vous prostituez pas. Priez plutôt Dieu afin qu'il vous donne un mari car il est écrit-il écrit à hommes et femmes. Jésus Christ notre Seigneur en qui nous avons foi a fait plusieurs promesses, dont voici l'une d'elles. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai Jean 14,14. En acceptant de devenir un bureau c'est-à-dire la deuxième ou troisième femme d'un autre vous vous prostituez, vous souillez votre corps qui est le temple du Saint-Esprit, un corps. Si 2.18-19 En outre, vous risquez de tomber sur un magicien en quête d'une âme qu'il pourra offrir à son maître. Si tel est le cas, vous perdez automatiquement votre vie. Pour vous qui êtes marié, si vous remarquez que votre mari porte des bijoux sur son corps, ne pensez surtout pas que cela lui sert d'ornement. S'il est un magicien, ces objets lui servent de point de contact entre lui et ses maîtres. Vous remarquerez peut-être que les affaires de votre mari prospèrent de plus en plus. En effet, les magiciens et les adeptes de certaines sectes obscures obtiennent leur argent par des vols occultes. Le diable est rusé. Si un nouveau client signe un pacte d'argent avec lui il ne lui accorde pas tout de suite des millions, mais il lui en donne progressivement de plus en plus. Un débit de boisson. Le principe du diable est le suivant. Puisque vous vous servez de cet argent pour entretenir votre vie et subvenir à vos dépenses, en retour vous devez payer de votre vie tous ses bienfaits. Toutes ces importantes sommes d'argent que vous gaspillez pour entretenir votre standing sont en fait le prix de votre sang et celui de vos enfants que vous détruisez par votre ignorance. Et vous mourrez prématurément non pas pour que votre amai se reposait en attendant l'avènement du Seigneur, mais plutôt pour aller travailler dans le monde invisible à la recherche d'autres sommes destinés à combler les vides que vous avez causées en satisfaisant vos caprices. Pendant tout le temps que j'ai passé au service du diable j'ai remarqué que le diable avait plus d'emprise sur les femmes que sur les hommes. Il se servait beaucoup des femmes pour accomplir ses desseins maléfiques. Votre seule arme c'est la prière et la foi. Il se peut que quelqu'un vous offre lors d'une fête ou d'anniversaire, des bijoux en guise de cadeaux. Si cette personne fait de la magie vous constaterez une anomalie dans votre vie. En particulier le manque de sang fréquent chez les enfants. Ou alors si vous avez l'habitude de garder vos économies chez vous d'importantes sommes d'argent disparaîtront sans que vous puissiez en comprendre la raison. Tout cela à cause des bijoux qui vous ont été offerts ou que vous aurez même achetés. Les bijoux que nous rencontrons dans la vie ne sont pas tous fabriqués à partir de minerais. J'en connais qui proviennent d'ailleurs. Je veux dire le monde de Satan. Au pays de la déesse m'a acheté aucun des possibilités ou méthodes pour obtenir de l'argent mis à ma disposition par le professeur ne satisfaisait mes désirs. Mon souci était de jouir de l'argent comme tout le monde sans qu'il me soit fixé des limites dans le temps. Par tout le monde j'entendais les hommes riches. Je désirais obtenir l'argent qui pouvait me permettre d'aider mes parents et de fonder une famille plus tard. Malgré le fait que je pratiquais la magie j'éprouvais de l'amour pour les miens. Je songeais parfois aux moyens qui pouvaient me permettre d'améliorer leurs conditions de vie. J'avais pensé à leur envoyer l'argent du vol malin. Car toutes les autres méthodes nécessitaient un sacrifice d'une vie humaine chose que je détestais. C'était pourtant la seule possibilité de leur venir en aide. Mais je n'utilisais pas cette méthode pour aider ma famille. Car cet argent devait disparaître après expiration du délai. J'étais convaincu que je ne jouissais pas réellement de l'argent comme je l'entendais. C'est pourquoi je suis allé trouver le professeur le prêtre polonais. Je lui demandais de bien se rappeler s'il ne pouvait pas trouver une possibilité d'obtenir de l'argent sans sacrifice humain. Et de l'argent qui ne disparaîtrait pas. Alors le protrait numéra les trois possibilités mises à ma disposition. Puis il se tue. Je crus qu'il n'avait plus d'autres ressources et qu'il était tabou. Et que c'était la raison pour laquelle il me rappelait ses bienfaits. Après un moment de silence. Il haussa les épaules comme pour exprimer la résignation. Puis il me dit. Alors il te faut une femme pour la résolution de tes problèmes. Je n'ai pas compris le sens de la phrase du professeur. Je me suis dit aurait-il l'intention de me prendre une fille en mariage ou l'aurait-il déjà fait sans me prévenir ? Le prêtre revint me voir trois jours après notre entretien. Il m'expliqua ceci. Plusieurs fois dans le passé je t'ai parlé d'une femme comme solution à ton problème. Tu sais que la femme satisfait presque tous les besoins de l'homme. Autrement dit c'est vers la femme qu'aboutissent tous les besoins de l'homme en dehors des besoins corporels personnels. Nous allons voyager au pays de la déesse Maharajati la reine de l'océan indien. C'est là que nous allons trouver une femme capable de résoudre tes problèmes. Mais avant d'y ailleurs il est nécessaire de nous imposer une certaine discipline corporelle et psychique. En effet toutes nos protections et nos puissances sont sans effet dans son univers. Cette discipline consiste à jeûner tout en récitant certaines prières incantatoires dans un ordre précis pendant une durée de cinq jours. Ce traitement a pour but d'endurcir nos cœurs contre les tentatives de la déesse car elle a beaucoup de pièges dans son univers. Si quelqu'un succombe à l'une de ces tentations, ou si quelqu'un lui plaît il est difficile de prendre le chemin du retour vers notre monde ce serait alors la mort. Tu vois qu'il est plus facile d'entrer au pays de la déesse de l'océan indien que d'en sortir. Du fait que la majorité de sa population est féminine la déesse laisse difficilement partir ses hôtes masculins pour qu'ils rentrent dans leur pays sur la terre. A ma connaissance voici quelques-uns de pièges de l'Adez. La crainte, la peur, l'étonnement, la panique, etc. Il faut nous abstenir de l'un des sentiments que je viens de citer. Je sais que nous n'y arriverons pas par nos propres moyens. C'est pourquoi nous devons observer ce jeûne de cinq jours pour implorer la clémence de la déesse Mara Châtie et pour maîtriser notre volonté. C'est-à-dire ne pas faire ce que nous voudrions, et ne pas faire ce que nous ne voudrions pas. Chers frères et sœurs en Christ vous voyez comment pour ne pas être séduits par des démons j'ai dû jeûner pendant cinq jours dans le but d'atteindre des objectifs démoniaques, à combien plus forte raison nous qui sommes enfants de Dieu devrions-nous prier et jeûner pour résister aux convoitises du monde ? C'était une parenthèse. Il existe à Kisangani le chef-lieu de la région du Haut-Zaïr, une rivière du nom de Tchopo affluent du fleuve Zaïr, un barrage hydroélectrique qui a été érigé avant son confluent avec le fleuve Zaïr, formant ainsi une chute d'eau appelée Force de l'Est à Kisangani. C'est un endroit stratégique pour l'économie de la région du Haut-Zaïr de par l'énergie hydroélectrique produite. Les militaires y montent la gare de 24 heures sur 24. C'est à cet endroit appelé Force de l'Est que nous nous retrouvâmes tard dans la nuit, vers une heure du matin. La lime avait disparu depuis longtemps et y faisait sombre, un vent frais balayait nos visages. Seuls les bruits des insectes au bord de l'eau troublaient le silence de la nuit, l'eau coulait toujours poursuivant sa course folle entamée depuis bien longtemps. Nous nous approchâmes en silence de la chute d'eau. Cinq soldats berrévers montaient la garde avec fusil en main. Tous les militaires s'endormirent après que le prêtre polonais eut prononcé quelques conjurations d'hypnose magique. Tout me paraissait comme dans un rêve. Nous nous approchâmes du bord de l'eau sans qu'aucun militaire ne nous intercepte. Alors le prêtre se mit à invoquer la manifestation de la déesse Maharachati par des prières occultes accompagnées de gestes kabbalistiques. Comme résultat un grand silence s'établit autour de nous. Le vent cessa de souffler et les insectes arrêtèrent de chanter. Et alors un énorme et grand serpent jaillit de l'eau. Ce serpent avait sept têtes. Et il émanait de chaque tête une sorte de lumière qui éclairait la surface de l'eau et ses environs. Le tronc du serpent mesurait la même circonférence que celle du tam-tam de Bethel c'est-à-dire 1,80 m de diamètre. En d'autres circonstances l'apparition d'un tel serpent aurait pu bien m'effrayer. Mais à ce moment-là cela me laissa froid. Tous ces événements, et ceux qui suivirent ne provoquèrent aucune réaction en moi. Car tout me paraissait normal, alors une femme apparut au-dessous du serpent. Une femme d'une rare beauté de type indien. Et elle se présenta à nous en disant, je suis la déesse Maharachati de l'Inde, pour vous servir. Le timbre de sa voix exprimait une excessive féminité. Le professeur lui dit, nous venons, ô déesse Maharachati vous rendre visite et solliciter une aide que vous seul dans tout univers pouvez nous fournir. La déesse repliqua, vous êtes mes hôtes alors soyez les bienvenus dans mon univers. Suivez-moi s'il vous plaît. Au moment où elle nous demanda de la suivre elle se retourna pour nous montrer le chemin de son univers. Un événement extraordinaire se passa sous mes yeux. Car l'eau, le serpent et les ténèbres disparurent pour faire place à un monde irréel et féérique. Pour la première fois de ma vie mes yeux découvraient un monde différent de celui dans lequel je vivais jusque-là. Il y avait une lumière qui ne provenait ni du soleil, ni de la lune. La couleur du fermement était violette. Je ne remarquais pas de vie végétale. A la place du sol il y avait une substance comparable à du goudron mélange avec du ciment et le tout étant recouvert de verre. Je n'ai jamais visité de ville américaine ou européenne mais j'imagine qu'une telle ville ne peut pas exister sur la terre. Nous étions les hôtes de la déesse. Elle nous fit visiter son univers. Presque toute la population était composée de femmes. Mon impression était que toutes ces femmes se ressemblaient. Elles étaient toutes d'une égale beauté. Rien ne troublait le calme, la sérénité et la paix de ce monde mystérieux. La population était gentille, accueillante et hospitalière. La visite terminée, nous nous rendîmes à la résidence de la déesse. Après quelques minutes de repos la déesse nous convia aux banquets offerts en notre honneur. Il y avait beaucoup d'invités aux banquets, entre autres la reine, les princesses et les duchesses. Au cours du banquet le professeur voulut exposer le mobile de notre visite, mais la déesse l'en empêcha en disant qu'on aurait tout le temps pour en parler plus tard. Après le repas le professeur et la déesse se retirèrent dans un autre appartement de la résidence. La reine ainsi que d'autres invités me tinrent compagnie en l'absence du professeur. Je me tourmentais déjà de l'absence prolongée de la déesse et du professeur. Lorsque je les vis sortir de la salle où ils s'étaient retirés, le professeur me fit comprendre par un signe de tête que tout s'était bien passé. Il fallait donc que nous rentrions. Je pris congé de mes hôtes, puis accompagné de la déesse nous repartîmes vers l'endroit par lequel nous étions entrés. Pendant le trajet la déesse me tint familièrement la main, et quand nous arrivâmes à notre point de départ, il se produisit une chose, l'univers occulte disparut pour faire place à la rivière et au serpent à cette tête. La déesse était avec nous et me tenait toujours par la main à la manière de vieux amis. Elle nous dit au revoir et me lâcha la main. Elle se retourna et disparut de notre vue. Les lumières qui provenaient des sept têtes du serpent géant ainsi que le serpent lui-même disparurent aussi dans l'eau, nous laissant dans une grande obscurité. Autour de nous la vie avait repris. Les soldats étaient toujours endormis sous l'hypnose. Il nous fallait faire vite et regagner la maison de peur que les personnes très matinales ne nous voient et ne se posent de questions sur notre présence en un pareil lieu à 4h30 du matin. De retour dans la cité chacun alla dormir pour récupérer le sommet perdu au cours de ce remarquable voyage. Dans l'après-midi de la même journée, le professeur vint me trouver et m'expliqua ceci. Lorsque je me suis éclipsée avec la déesse je lui expliquais ton problème. Elle me confia qu'il y avait en toi une force et qu'il attirait excessivement vers toi. Elle avait cru que je lui amenais un adepte et insista beaucoup pour que tu restes encore quelques temps là-bas. Je lui ai fait connaître la raison de notre visite. Elle tenait beaucoup à toi à tel point qu'elle a proposé de venir personnellement te servir. Mais j'ai refusé. Car si j'avais accepté, elle serait venue sur la terre et elle t'aurait persuadé un jour de la suivre dans son royaume sous-marin dans l'océan Indien. Et tu l'aurais fait car elle est bien plus puissante que toi. Je l'avais donc supplié de se désintéresser de toi. Elle refusa catégoriquement. Mais vu mon insistance elle finit par accepter. Mais, en revanche elle t'a fixé des conditions difficiles que tu devras remplir si tu veux avoir une femme qui pourra résoudre tes problèmes d'argent et qui comblera tous tes désirs. Attention, mon fils. Tu es libre toutefois de refuser si ces conditions s'avèrent être au-dessus de tes moyens. Mais sache bien que si tu refuses tu peux aussi dire adieu à tes projets d'argent. Voici ce que tu dois faire si tu veux continuer. Cette nuit tu trouveras à ton chevet un paquet de 17 cartes. Chaque carte présente la photo d'une femme. Parmi ces 17 photos tu choisiras celle qui te plaira le plus et tu feras un signe au-dessus de la carte et c'est cette femme qui deviendra ta femme. Le prêtre m'expliqua ensuite comment je devais arranger la grande table de mon salon. Pour préparer la visite que devaient me faire ces 17 femmes, il poursuit tu seras réveillé à minuit par les visiteuses. Ce seront les 17 femmes figurant sur les cartes. Mais garde-toi bien de faire ton choix dès ce soir, elles viendront pour te séduire de différentes manières pour te faire succomber. Si tu réussis à résister jusqu'à 4 heures, heure de leur départ tu connaîtras ta femme car elle ne partira pas avec les autres. C'est celle que tu auras choisie sur les cartes. Gare à toi mon fils car si tu succombres au charme de l'une d'entre elles qui ne soit pas celle que tu avais choisie. Car celle que tu auras connue sexuellement t'emportera dans le monde où nous étions hier pour toujours. Autrement dit, tu mourras dans noir monde mais tu continueras à vivre dans le pays de la déesse. C'est la lune des conditions posées par la déesse. Alors pour ne pas courir le risque de te tromper, tu dois résister jusqu'au départ de toutes les autres. Bon. Maintenant je crois t'avoir tout dit en détail. A toi de décider. Je n'avais pas le choix. Je me dis que si je refusais ces conditions, le prêtre ne serait pas content de moi. Par conséquent il ne me confierait plus jamais d'autres méthodes pour obtenir l'argent dont j'avais besoin. Par ailleurs si je laissais passer cette occasion je ne pouvais plus espérer obtenir de l'argent comme tout le monde. Je n'avais pas le choix alors j'ai accepté, comme me l'avait annoncé mon professeur, le soir vers 19h30. Je trouvais sous mon oreiller un paquet de cartes. Chaque carte représentait une belle femme vêtue d'habits légers et transparents. Je mis du temps à contempler les physionomies de ces êtres irréels. C'était la perfection de la beauté. Puis vint leur critique où il me fallut faire mon choix. Choisir celle qui serait pour toujours mon épouse. Je n'avais aucun point sur lequel je pouvais appuyer mon raisonnement car tout était d'une égale beauté. Après un bon moment d'indécision j'eus l'idée de faire mon choix par tirage au sort. J'éparpillais les cartes sur la table, je fermais les yeux et ma main tomba sur une carte, au-dessus de laquelle je fis un petit signe dans un coin. Le lendemain je me rendis au marché pour acheter tout ce que le professeur m'avait demandé d'acheter. Boisson et victuaille. Je disposais le salon selon les instructions du professeur et je m'endormis à 20h30 dans mon lit. À minuit je sentis que quelqu'un me touchait pour me réveiller avec douceur. J'ouvris un œil car j'avais encore sommeil. Dans la pénombre je découvris qu'une femme essayait de me réveiller sans brutalité avec des baisers et des caresses. Je lisais dans chaque de ses mouvements une tendresse et un amour profond. Je me levais et me dirigeais vers le salon. Là je fus accueillie par les applaudissements de mes visiteuses. Je remarquais que toutes les femmes présentées sur les cartes étaient là, bien réelles et très belles. Pendant plusieurs heures toutes s'ingénierent à me séduire par tous les moyens possibles. Moyen digne des enfants de la perdition. Tout m'incitait à succomber mais le prêtre avait été strict sur ce point. Ne connaître aucune d'elles avant le départ des seize autres. Car je ne reconnaissable plus celle que j'avais choisie. Et je ne pouvais risquer ma vie en couchant avec l'une d'elles au hasard. Voyant que je ne succombais pas à leurs avances et les femmes utilisèrent toutes les ressources de leur séduction diabolique. Chers frères et sœurs en Christ. Je reconnais que sans la discipline d'endurcissement à laquelle je m'étais soumis pendant les cinq jours j'aurais dû succomber à l'assaut des provocations de ces dix-sept femmes. À quatre heures donc elles me dirent au revoir et partirent comme elles étaient venues, c'est-à-dire en traversant les murs. L'une d'elles resta, c'était donc mon épouse celle sur qui mon choix était tombée, celle qui n'était pas partie s'approcha de moi et elle m'embrassa longuement. S'étant mise à côté de moi elle me dit, mon amour je suis contente de ta conduite de tout à l'heure vis-à-vis de mes cousines. C'est pour moi un signe d'amour et de fidélité que de t'être abstenue de connaître au moins l'une d'elles. Moi aussi je t'aimerais autant pourvu que tu respectes mes exigences qui ne sont d'ailleurs que celles d'une femme qui t'aime et qui veut faire ton bonheur. En dehors de la nourriture préparée par ta main tu ne mangeras que des aliments que je t'offrirai, et pas ceux d'une femme. Quand tu rentreras à la maison il ne faudra pas que ton retard dépasse deux heures. Quand tu sortiras à ton retour tu devras d'abord prendre une douche et te changer avant de t'approcher de moi. Dans la maison ne porte jamais de chaussures de cuir. En dehors de nous deux personne ne doit connaître ma présence chez toi. Si par mes gardes quelqu'un me voyait sans que tu sois au courant cette personne devra mourir ou devenir folle. Mais si la personne est de mèche avec toi alors c'est toi qui perdra la vie ou la raison. Comme tu le vois je suis très jalouse. En revanche j'accepte de combler tous tes désirs avant même que tu me les dises. Quels que soient tes désirs je les comblerai. Mon nom est Hélène Maïglou. Appelle-moi Hélène tout court. Telle est l'histoire de mon mariage avec Hélène une sirène de l'océan indien. Le lendemain je compris pourquoi le prêtre m'avait trouvé une femme comme solution à mon problème. Le matin après ma douche je trouvais sur la table un petit déjeuner copieux. Pourtant il n'y avait pas de cuisinière à la maison pas même un réchaud. Sans savoir d'où provenaient les aliments je les mangeais avec beaucoup d'appétit. Lorsque j'ouvris ma garde-robe pour m'habiller proprement et partir pour mes cours car j'étais encore étudiant. J'y avais trouvé des habits neufs des costumes dont je n'avais jamais soupçonné l'existence depuis ma naissance. Il y avait aussi des chaussures et des babouches. Toutes ces choses ne m'impressionnèrent pas. Hélène s'était juré de combler tous mes désirs. Les plats que je trouvais sur ma table étaient ceux qui plaisaient à mes goûts. C'est-à-dire les plats que j'aurais aimé manger ce jour-là. Comment cette femme devinait-elle mes goûts ? Je ne le saurais jamais. À propos des vêtements Hélène m'avait remis un pantalon qui en valait six. Un pantalon extraordinaire. Chaque fois que j'entrais dans la maison et que j'en ressortais la couleur du pantalon changeait. Ce pantalon pouvait changer de couleur jusqu'à six fois. Il pouvait reprendre sa couleur initiale à la sixième couleur. Avec Hélène comme épouse c'était la belle vie. Le problème d'argent ne se posait plus. Chaque fois que j'avais besoin d'acheter un article quelconque. Chose qui m'arrivait très rarement du fait que tous mes désirs étaient réalisés par Hélène. Il suffisait simplement que je mette ma main dans ma poche. Et elle en ressortait avec l'argent nécessaire pour l'achat de l'article désiré. Cet argent était normal. Je pouvais en jouir comme tout le monde sans risquer la mort ou la folie. Ni même sans qu'il disparaisse après expiration d'un délai. Ma femme avait mis une voiture à ma disposition. Seule elle et moi pouvaient la voir. En dehors de quelques initiés. Je l'empruntais souvent pour me rendre à mes cours. Elle ne roulait ni à l'essence ni au gazoil. En fait, je n'ai jamais été à une station-service pour me ravitailler en carburant. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu est jaloux de nous et il souffre lorsque nous laissons les choses du monde pénétrer dans notre esprit. Jacques 4 2.5 Il nous recommande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force. Si ces esprits démoniaques peuvent toujours être près de leur partenaire à combien plus forte raison Dieu peut être bien plus présent en nous par son esprit. Hélène ma femme avait un corps différent d'une autre. Elle ne semblait pas avoir d'os et son corps avait la consistance d'une chambre à air. Quand j'exerçais une pression sur son corps mes doigts se touchaient, mais le côté qui m'avait immédiatement déplu en elle c'était son avidité sexuelle. J'étais tellement épuisée par nos relations dans ce domaine que je perdais souvent connaissance. Elle devait alors me ranimer en lavant mon visage avec une éponge trempée dans l'eau, ou en me donnant de petites tapes sur les joues. Bref la conception de l'amour était très différente entre Hélène et moi. Je me disais que je finirais un jour par y laisser la vie, car seul mon évanouissement pouvait me libérer de son étreinte de serpents. Au début de notre union je me disais qu'elle finirait bien par se fatiguer ou que je m'habituerais, mais rien de ce que j'avais pensé ne se réalisa. Au contraire Hélène devenait de plus en plus possessive et agressive. Peu à peu, la joie que j'avais éprouvée pour ses bienfaits s'estompa et l'amour fit place à la haine. Je cherchais un moyen ou une occasion de me débarrasser d'elle mais je n'en avais pas le courage, à cause de tous les bienfaits qu'elle me procurait par ailleurs. Cependant ma décision fut prise, et j'attendais l'occasion propice pour la mettre dehors. Beaucoup de jours s'écoulèrent. Un jour à la sortie des cours je vis de jeunes étudiantes. Il y avait parmi elles une très belle fille. Je pris du temps pour la contempler et l'admirer. Je la convoitais et je me demandais une telle beauté n'était pas celle d'une revenante, car seules les mortes peuvent rivaliser avec une telle beauté. J'étais tellement plongée dans mes pensées que je n'avais pas remarqué le temps passé. J'étais en retard pour rentrer à la maison. Après mettre des chaussées sur le seuil de la maison, je partis prendre ma douche et changer de vêtements. Après la douche, je partis expliquer mon retard à Hélène. Mais à la place où Hélène m'attendait d'habitude je trouvais la belle étudiante. Je fus pris de peur en voyant cette fille dans la chambre d'Hélène. Je craignais de mourir ou de devenir fou. Je me demandais comment elle avait su que je l'avais convoitée. Comment avait-elle connu mon adresse ? Comment était-elle entrée ? Est-ce qu'Hélène l'avait vue ? Sans faire attention à elle, je me mis à courir dans toutes les chambres à la recherche de ma femme, tout en criant que je n'étais pour rien dans la présence de cette fille dans la maison. De l'endroit où elle était assise la belle étudiante souriait devant mon désarroi. Elle s'approcha de moi et me dit, « Ne me reconnais-tu pas chérie ? Je ne suis pas la fille que tu as vue en sortant de tes cours. Je suis ta femme Hélène Maïglou. J'ai revêtu le corps de celle que tu as vue aujourd'hui. Voici les réponses aux questions que tu t'es posées au cours de la journée à propos d'elle. Elle n'est pas une revenante mais elle ne tardera pas à le devenir bientôt. Voici son identité. Chérie, je ne te donne pas ces renseignements pour que tu allies la chercher mais pour te montrer qu'en agissant ainsi tu me chagrines, car je t'aime à en mourir et il m'est impossible de te perdre. D'ailleurs que deviendais-je sans toi ? Comment puis-je penser partager ton amour avec une autre, aussi longtemps que tu ne parviens pas à me satisfaire ? Ne m'en veux pas de même conduite de la sorte. « Comprends-moi chérie je suis ici pour toi. » Elle me donna l'identité complète de la belle étudiante tout en pleurant. Prénom, nom, adresse, âge, etc. Deux jours après cette entrevue j'appris la mort par noyade de la belle étudiante. Cette mort m'affecta profondément. Ma conscience me reprochait sa mort pourtant je n'avais fait que simplement la regarder. Elle était innocente. Quant à moi aucun doute n'était plus permis. J'étais sûre que c'était Hélène qui l'avait tuée par jalousie pour moi. De mon côté je l'appris en horreur, car elle était responsable de la mort de la belle étudiante. Le temps passa encore. Hélène devenait de plus en plus morose, soucieuse et parfois rêveuse. Un soir après m'avoir considéré attentivement elle me dit, « Mon amour, j'éprouve un sentiment profond pour toi. Mon amour pour toi va agrandissant. J'aimerais remettre à ta famille beaucoup de biens, dont six véhicules, trois camions et trois voitures. J'achèterai pour ta famille trois magasins dans le centre-ville, et deux résidences dans les meilleurs quartiers de la ville. C'est bien je les donne en guise de dot à ta famille. Puis je t'emmènerai. Et nous irons vivre dans mon pays pour toujours. Tout à coup je compris ce qui tourmentait ma femme. Elle en avait assez de moi et désirait ma mort. C'était l'occasion tant attendue pour me débarrasser d'elle. Mais nous n'en étions pas encore là pour le moment. Il fallait que je trouve les mots pour refuser poliment son offre. Je dis à Hélène le gouvernement de mon pays n'est pas dupé. Pour qu'un simple étudiant comme moi sans ressources puisse léguer à sa famille d'aussi grands biens, après mon départ tous les biens seront confisqués. Hélène me rétorqua qu'aussi vraie qu'elle était vivante, aucun des biens qu'elle remettra à ma famille ne sera confisqué. Je répondis que je ne serai pas présent pour vérifier la véracité de ses dires, et qu'il valait mieux ne pas en parler. Pour ne pas l'avec ses jeux poursuivis. Je connais ton pays pour m'y être déjà rendu une fois. Il y a le calme et le silence. Le respect de la personnalité humaine et la gentillesse de la déesse y sont légendaires, mais quant à y aller pour ne plus revoir les membres de ma famille là je ne marche pas. Malgré l'insistance d'Hélène mon nom fut catégorique. Il fallait que je mette fin à cette situation qui n'avait d'ailleurs que trop duré, car je risquais de perdre ma vie en continuant de vivre avec elle. Notre union avait duré 14 mois. Le prêtre catholique polonais s'étonna lorsque je l'informais de mon intention de me séparer d'Hélène. Il voulut connaître les raisons qui me poussaient à prendre une telle décision. Je lui expliquai en détail l'insatisfaction sexuelle d'Hélène, la mort de la belle étudiante ainsi que l'intention qu'elle avait de m'amener pour toujours dans son pays. Bref j'invoquais l'incompatibilité d'humeur. Le prêtre ne me cacha pas la difficulté d'une telle démarche surtout qu'il ne se souvenait pas avoir connu un tel cas auparavant. D'habitude ceux qui étaient mariés à de telles femmes consentaient d'accompagner librement leurs épouses dans le monde sous-marin me dit-il, il continua. Mais puisque tu es le premier à tenter une chose pareille j'essayerai de demander une faveur à la déesse. Mais je te dis d'avance que ce ne sera pas facile. Donc un voyage dans l'univers de la déesse de l'océan indien fut donc envisagé. Nous retournâmes à la chute de Chopo, et le même scénario que la première fois se reproduisit. Hypnose des soldats, invocation de la manifestation de la déesse, jaillissement du serpent à cette tête, et apparition de la déesse. Elle connaissait le mobile de notre visite et convoqua Hélène pour qu'elle donne son avis. Hélène apparut et déclara être déçue et humiliée de constater que son mari l'abandonnait, alors qu'elle comptait verser sa dot à sa belle famille. Mais elle se ressaisit peu après, et déclara, je reste puisque je n'ai pas le choix. Sachez bien que ce n'est pas moi qui ai abandonné mon mari, mais que c'est plutôt lui qui m'abandonne. Puisque c'est lui qui m'abandonne j'exige donc qu'il reste vivre avec moi ici, ou alors qu'il me donne son petit frère en ménage. De l'endroit où je me trouvais je répondis au prêtre, aucune des exigences d'Hélène n'est réalisable. Il n'a jamais été dit dans nos conventions que je ne pourrai jamais me séparer d'elle, ni que certains membres de ma famille puissent trouver la mort à cause de moi. Je veux bien accepter toutes vos exigences à condition que je puisse voir mes parents quand je veux et où je veux, qu'aucun des membres de ma famille ne trouve la mort à cause de moi. Le professeur et la déesse se retirèrent dans une chambre proche. Après un moment ils revinrent dans la salle où nous nous trouvions tous, comme pour rendre une sentence publique. La déesse déclara, à l'intention du prêtre polonais, vu les services que vous avez rendus nous vous accordons cette faveur. Cher professeur n'empêche que nous vous disons que c'est la première fois que nous nous trouvons dans une pareille situation, nous espérons que ce sera la dernière. Dans notre intérêt à tous, elle se tourna dans ma direction et me dit, c'est parce que tu es prêt à exécuter nos exigences que tu as la vie sauve. En réalité Hélène avait pour mission de te ramener ici dans ce royaume pour toujours, mais la pauvre t'a tellement aimé qu'elle n'a pas pu agir à l'encontre de ta volonté. Dorénavant tu travailleras pour nous jusqu'à ta mort. Tu retourneras dans ton univers avec le prêtre. Il t'instruira sur tes nouvelles attributions. Dès la fin de cette réunion tu signeras avec ton sang le contrat qui te liera à nous jusqu'à la fin de tes jours. Ce sera un pacte, désormais tu seras serviteur de la déesse Maharachati. Je te confirme au rang de diplômé pour toute la zone et, tu n'es pas un novice pour que je te dise ce qu'il adviendrait de toi si tu voulais nous fausser compagnie. On apporta les papiers et, à l'aide de mon sang je signais le contrat avec mes empreintes digitales. A quatre heures nous avons retourné sur la terre. Nous rentrâmes à la maison comme la première fois, pendant quelques mois. Jour après jour le prêtre m'enseigna mes nouvelles fonctions. Pendant le jour je suivais des cours théoriques et à minuit nous nous rendions au cimetière pour compléter ma formation, pour me restaurer et me divertir. En effet, depuis le moment où j'avais signé le pacte j'avais eu droit aux égardus à mon rang de diplômé. Entre autres, j'avais le droit d'occuper une place au restaurant du cimetière. Chaque nuit, le professeur m'apporta d'autres catalogues dans le but de me documenter davantage. Ma nouvelle occupation consistait à lier les talismans. Ces talismans nous étaient envoyés par des clients, qui nous les envoyaient pour que nous y mettions une puissance. La plupart des commandes nous parvenaient de différents pays d'Europe, notamment de la France, de la Roumanie, de la Pologne, et surtout de l'Italie. En Afrique, nous recevions des commandes du Cameroun, du Gabon, de la Mauritanie, du Sénégal et du Zahir. Pour le Zahir, nous avions les villes de Kissangani et de Kinshasa, avec l'aide du professeur. J'avais ouvert une maison identique à celle qui existe à Kinshasa, dénommée Maison Lion-Gilbert. La nôtre était baptisée Maison Blanche Foire qui s'enganit. C'était là que se trouvait mon bureau. A l'aide d'esprits servants, je réceptionnais les commandes et les expédiais après traitement. La différence entre notre maison et celle de Kinshasa est que la nôtre était indienne, tandis que l'autre était égyptienne. Mais les deux maisons travaillaient pour un même but, gagner le plus d'âme possible à Satan. Sous-titrage Société Radio-Canada